Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Septième session de la deuxième convocation de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale. Les habitants de Khramort rentrent chez eux. Chef de village, le CDE appelle la Turquie à reconnaître le génocide des Arméniens et à respecter son engagement à protéger le patrimoine arménien. Le député de Bundestag voit la nécessité de trouver une solution politique au conflit de Haute-Karabakh. La municipalité de Buraken assure que la centrale thermique prévue ne sera pas construite. Aujourd'hui est le jour de la commémoration du héros de l'Artsakh Vladimir Balayan. La talentueuse chanteuse franco-arménienne participera au concert social Khotan. La septième session de la deuxième convocation de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale à Olio, le 28 mai. Les députés d'Arménie Occidentale, le président d'Arménie Occidentale arménien Gabrahémiens et les membres du gouvernement ont assisté à la session. La session a été présidée par la présidente de l'Assemblée Nationale, Nelly Haroutsounian, avec une minute de silence. Et après avoir interprété l'hymne national de la République d'Arménie Occidentale, Zartnir Lao, la présidente de l'Assemblée Nationale de la République d'Arménie Occidentale, Nelly Haroutsounian, a présenté l'introduction et l'ordre du jour de la session. Au début de la session, le député Simon Taronian a présenté Asatour Balkis, un citoyen d'Arménie Occidentale, comme candidat au siège parlementaire. Asatour Balkis a été élu à l'unanimité comme député de l'Assemblée Nationale, après avoir présenté les 30 signatures de pérennage de citoyens d'Arménie Occidentale. Asatour Balkis est né à Dersim, en Arménie Occidentale. Il a travaillé comme cadre dans diverses organisations non gouvernementales. Il est aujourd'hui le représentant de Dersim au sein de la plateforme Haïdersim et est également concessionnaire et rédacteur en chef de magasins culturels et artistiques Haïdersim. L'Arménie Occidentale félicite le député nouvellement élu et lui souhaite un travail fructueux. Au poids suivant de l'ordre du jour, le président du Parlement a présenté les commissions de l'Assemblée Nationale d'Arménie Occidentale. 1. Commission juridique. 2. Commission des anciens combattants, des personnes handicapées, des organisations patriotiques, publiques et communautaires. 3. Commission des affaires étrangères et des relations parlementaires avec les autres pays. 4. Comité national de la culture, des arts et du patrimoine, des connaissances traditionnelles. 5. Commission de l'éducation, des sciences, du commerce et de la gestion des ressources d'information. 6. Comité de développement économique, financier, environnemental et énergétique. 7. Commission famille, femmes, santé, enfants et sports. 8. Commission de la défense, de la sécurité et des urgences. 9. Commission des communications et de l'éthique du Conseil de l'Intérieur Assemblée Nationale. 10. Comité de communication, de génocide et de réparation. 10. Dans les prochains bulletins d'information, nous présenterons régulièrement les rapports et les discours prononcés lors de la deuxième session de la septième session de l'Assemblée Nationale. 9. Le maire d'Ohramort, Zorik Abrahamian, a déclaré que les habitants d'Ohramort, qui ont quitté leur maison en raison de l'agression azorbaïdjanais, reviennent progressivement dans le village. Les résidents reviennent progressivement les uns après les autres, a déclaré le chef du village. Le village s'est transformé en un véritable village. Les gens plantent leur jardin, cultivent les mûriers et font leurs tâches quotidiennes. Nous devons veiller à ce que la sécurité de la population soit pleinement assurée. Nous avons nos positions et les casques bleus russes ont leur base dans le village. Mais dans tous les cas, si quelque chose arrive, soudainement, qui en sera responsable ? Au moins dans la région de Karaglouk, la situation est la même. L'ennemi est toujours là. Le 7 juin, le Parlement européen a adopté un rapport sur la Turquie appelant ce pays à reconnaître le génocide des Arméniens et à respecter sa responsabilité dans la préservation du patrimoine culturel arménien. Le rapport, adopté par 448 voix pour 67 contres et 107 abstentions, fait référence au rapport de normalisation des relations entre la République d'Arménie et la Turquie, se référant à la résolution adoptée par le Conseil de l'Europe le 15 avril 2015. A l'occasion du centième commémoration des victimes du génocide des Arméniens, le Conseil de l'Europe a de nouveau exhorté la Turquie à reconnaître le génocide contre les Arméniens et à respecter pleinement ses obligations en matière de protection des valeurs du patrimoine culturel arménien et autres. Le point indiqué du rapport indique que le Conseil de l'Europe se félicite de l'adoption par les autorités turques d'un nouveau plan d'action pour les droits de l'homme en mars 2021. Bien qu'un certain nombre de questions restent en suspens, il appelle les autorités turques à intensifier leur effort pour remédier efficacement à la situation du logement et de l'éducation des Kurdes, des Arméniens et en particulier de la communauté rome. L'article 42 salue le récent rapprochement entre la Turquie et l'Arménie, la décision de signer des accords bilatéraux, la nomination d'envoyés spéciaux et la reprise des vols entre les deux pays et appelle l'UE à soutenir activement ce processus et encourage une fois de plus la Turquie à reconnaître le génocide des Arméniens. Dans une interview accordée à Arménpresse, M. Mansman a déclaré que l'Allemagne soutient les efforts des coprésidents du groupe de Minsk dans les négociations sur le conflit de l'Artsar. L'Allemagne, en tant que membre du groupe de Minsk, soutient les efforts des coprésidents du groupe de Minsk dans les négociations sur le règlement du conflit de Haute-Karabakh. En tenant compte des affrontements militaires entre la République d'Arménie et l'Azerbaïdjan qui ont commencé en 2020 et se sont poursuivis jusqu'en novembre, l'Allemagne estime qu'une solution politique au conflit doit être trouvée. Après les hostilités, l'Allemagne a fourni une aide humanitaire d'un montant total de 2 millions d'euros au comité international de la Croix-Rouge. Aussi hostiles que soient les relations entre la République d'Arménie et la Turquie dans le contexte de la mondialisation, la République d'Arménie et la Turquie sont toutes deux confrontées à la réalité d'une imbrication croissante. La République d'Arménie doit rester ouverte au développement de la paix et du commerce, il a dit. Le gouvernement de Binguel a publié une déclaration écrite concernant le projet de construction d'une centrale thermique au charbon dans le village de Khalefan, du district de Karlihova de la province de Burak en Binguel en Arménie occidentale et a affirmé que la centrale thermique ne sera pas construite. 78 millions de tonnes de charbon seront extratées de site, mais le gouverneur a confirmé que la centrale thermique ne sera pas construite. La déclaration du gouverneur est la suivante. 78 millions de tonnes de réserves de ressources de lignite dans notre district de Karlihova feront l'objet d'un appel d'offres pour être exploitées par la méthode de redévance sans condition d'établissement d'une centrale thermique. Environ 78 millions de tonnes de réserves de lignite source dans le champ en question conviennent à la production par la méthode d'exploitation ouverte. Le contrat sera signé avec l'opérateur qui remportera l'appel d'offres conformément aux dispositions spécifiées dans l'accord de redévance et le cahier des charges et la livraison du site sera effectué. L'appel d'offres n'est pas un appel d'offres pour la création d'une centrale thermique. Il s'agit seulement de faire entrer le carbone existant dans l'économie. Vladimir Balayan est né en 1958 dans le village de Mokratar dans la région de Martakert. Il a fait son service militaire dans l'armée soviétique. En 1985, il a travaillé dans l'entreprise frostière de Martakert. Lorsque la lutte armée a éclaté après les manifestations pacifiques du mouvement Karabakh, Vladimir était en première ligne en tant que commandant de bataillon de volontaires. Ainsi, il devient le commandement de front à Artsakh de l'armée de libération. Avec le commandant Leonidas Galdian et le chef instructeur arménac Abrahamian, il a participé aux guerres de défense et de libération de différentes régions. Il a participé deux fois avec les bataillons de volontaires à la libération de Martakert. Le 9 juin 1992, il a été tué dans les tranchées du village de Chailu. Après sa mort, il a été décoré à titre posthume de l'ordre du premier décret, croix de guerre et de la médaille pour le courage. Le 31 août 2019, à l'occasion du 28e anniversaire de la proclamation de la République d'Artsakh, Vladimir Balayan a été décoré à titre posthume du titre suprême de héros de l'Artsakh et de l'ordre de l'aigle d'or pour ses services exceptionnels et son courage personnel dans l'organisation de la défense de la République d'Artsakh. Le projet Khetan est un projet développé et mis en œuvre par la Fondation humanitaire Suisse Casa. Il vise à soutenir les entreprises sociales existantes et à encourager la naissance et la croissance de nouvelles entreprises. Actuellement, le programme fonctionne en République d'Arménie et en Artsakh. Anna Hidbe, une talentue chanteuse arménienne de France, a immédiatement soutenu cette initiative. Elle a participé avec succès à un concours de chat The Voice. Vous trouverez plus d'informations sur la chanteuse Anna Hidbe dans le premier numéro de magasin bimestriel Anna Hidbe, publié en France en plusieurs langues. Dans le magazine Anna Hidbe, vous pouvez prendre connaissance de nombreux faits intéressants ainsi que des vêtements concernant l'Arménie occidentale. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501